Bonsoir, bienvenue, c'est ça vous regarde en direct, je suis ravie de vous retrouver. Voici le sommaire ce soir. Et si les vaccins étaient au fond des biens publics de l'humanité ? Pour endiguer l'épidémie, de plus en plus de voix s'élèvent pour faire tomber dans le domaine public les brevets des laboratoires pharmaceutiques, les communistes manifestés en ce sens aujourd'hui devant le siège de Pfizer. Est-ce la solution pour produire massivement et vacciner toute la planète face au retard de livraison ? L'idée aussi de livrer les licences des Big Pharma fait son chemin. On en parle dans un instant dans notre grand débat. Dans cette émission, on entendra aussi la parole des enseignants. C'est dur d'enseigner la liberté d'expression et la laïcité dans certains collèges du territoire. L'islamisme à l'école, nouvelle réalité après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Que propose le texte renforçant les principes républicains ? Un délit d'entrave, pour quoi faire ? Nous en parlerons avec nos invités. Enfin, notre grand témoin ce soir est une spécialiste de la dette. Elle a conseillé le gouvernement grec d'Alexis Tsipras pendant la crise financière. Elle conseille aujourd'hui de nombreux États. L'économiste Anne-Laure Kichel est avec nous ce soir. Voilà pour le programme. Hashtag CVR, n'hésitez pas. Place au débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de partager votre soirée avec la nôtre. Bonsoir, Anne-Laure Kichel. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Vous êtes conseillère économique de plusieurs États, fondatrice de la société Global Sovereign Advisory, passée par la banque Rothschild, classée parmi les Français les plus influents du monde, par Vanity Fair à la XIXe siècle, XIXe place. On va parler un peu de vous tout à l'heure, surtout de votre regard d'experte sur la question de la crise économique et sur la dette Covid. Qui doit la payer ? Doit-on la payer ? Mais d'abord, on commence avec cette question volontairement un peu provocatrice. Faut-il nationaliser les vaccins contre l'épidémie, contre le Covid, pour faire face à la pénurie ? Les communistes, je vous le disais, manifestaient devant le siège parisien de Pfizer aujourd'hui. Bonsoir, Hugo Bernalicis. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes député à la France Insoumise du Nord, à distance depuis les États-Unis. Christian Béréchaud est avec nous. Bonsoir. Merci d'être fidèle à cette émission. Vous êtes médecin, chercheur, ancien directeur de l'Institut Pasteur et de l'Inserm. Jean de Carvasdoué va nous rejoindre dans un instant. Il est économiste de la santé au CNAM. Ce sera juste après le billet de Valérie. Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Vous nous plantez le décor. C'est un sujet extrêmement concernant. Il concerne le monde entier, la planète entière. Si j'ai bien compris, tout de suite. Si j'ai bien compris, Valérie, ce soir. Eh bien, si j'ai bien compris, Myriam, l'idée de rendre universel le vaccin contre le coronavirus n'est pas nouvelle. Elle vient même de la plus haute personnalité de l'État. Le chacun pour soi serait une erreur majeure. Ce vaccin, le jour où il sera mis au point, sera un bien public mondial. C'est-à-dire qu'il n'appartiendra à personne, mais nous appartiendra à tous. L'accès sera donné à l'ensemble de la planète. Alors, pour être parfaitement honnête, il n'était pas tout seul, évidemment. Le 4 mai dernier, Emmanuel Macron participait au COVAX. Une sorte de grande conférence pour que les pays du monde entier collaborent à la fabrication et à la distribution d'un vaccin. Alors ça, c'était avant qu'on sache que les vaccins existent, en mai dernier. Depuis, il en est où ce vaccin accessible à tous ? Eh bien, nulle part, Myriam. Depuis cette annonce, depuis ce vœu du président de la République, il y a surtout eu des commandes et des commandes et des commandes. Sur la ligne d'arriver dans la course au vaccin lancé il y a un an, on retrouve les pays riches, les États-Unis, l'Union européenne. En tête, ils ont réservé la grande majorité des doses de vaccins, un coût de millions de dollars et millions d'euros, en traitant directement avec les entreprises pharmaceutiques. Regardez ce tweet de la secrétaire au budget de Belgique. Voilà les prix négociés par la Commission européenne avec chaque labo. 1,78€, la dose d'AstraZeneca, 14,68€ pour un vaccin Moderna. Un tweet qui a été retiré 30 minutes à peine après sa publication. La responsable belge a voulu simplement faire acte de transparence. Seulement, voilà, c'est embarrassant, c'est même très embarrassant de dévoiler ces négociations, surtout quand, je reprends la métaphore de la course, surtout quand loin derrière, sans moyens de pression, sans aucun moyen financier, les États pauvres, eux, ne peuvent même pas participer à cette course en clair. Avec ce système à deux vitesses, il n'y aura pas de vaccin pour tout le monde au regard des capacités actuelles de production. Si les pays riches continuent de réserver leur propre dose, il n'y aura pas pour les pays pauvres de vaccin avant 2021. Regardez ce chiffre révélé le 19 janvier par l'OMS, 0,00006%. C'est la part de vaccins administrés à des habitants des pays les plus pauvres sur le total de doses injectées aujourd'hui. Voilà, les inégalités en un seul chiffre. Bon, les États sont responsables, ça on l'a compris, et les labos alors ? Eh bien aussi, aussi Myriam, dans un entretien publié par Libération, Julia Eres-Garcia, responsable de l'ONG Oxfam, accuse les directeurs de labos de vendre leurs formules au plus offrant. Alors, elle souhaite que les monopoles des laboratoires soient dissous, que la propriété intellectuelle des brevets, des formules, soit levée, afin de permettre à d'autres entreprises de fabriquer ces vaccins. Ce qui, par ailleurs, réglerait aussi la question de la pénurie. En France, les retards de livraison s'accumulent, vous le savez. Alors, pour débloquer la situation, eh bien, la réponse est évidente pour le secrétaire général du Parti communiste. Les brevets sur ces vaccins qui existent aujourd'hui soient mis de côté et que tous ces vaccins soient versés dans le domaine public. Pas de profit sur la pandémie. Il ne doit pas y avoir de concurrence sur ces vaccins. Ils doivent être libres d'accès pour tous, pour pouvoir les produire. Eh oui, depuis mai 2020, un appel a pourtant été lancé et signé par plus de 150 personnalités internationales pour qu'un mode de financement solidaire soit mis en place. Le prix Nobel de la paix 2006, Mohamed Younous, tente de pousser depuis des mois pour faire du vaccin Covid-19 un bien commun. Il rêve que les brevets soient placés dans le domaine public avec une compensation financière pour les laboratoires, que la production et la distribution des vaccins deviennent accessibles à tous les pays, sans priorité ni exclusivité. Alors c'est une très belle idée, mais bien plus qu'une idée, ce fut une réalité, Myriam, une réalité qui a existé dans les années 50. Regardez ces images d'archives. Vous y découvrez le biologiste américain Jonas Salk, qui a développé sans jamais le faire breveter le vaccin contre la polio. Quand un journaliste lui a demandé à l'époque qui détenait le brevet, eh bien Salk a eu cette réponse. Restez célèbre. Eh bien le peuple, je dirais. Il n'y a pas de brevet. Peut-on breveter le soleil ? Très joli. Merci beaucoup Valérie. C'est très clair ce soir. Alors Anne-Laure Quichel, au fond, ce qu'on a fait avec le vaccin contre la polio, pourquoi ne peut-on pas le faire aujourd'hui avec les vaccins anti-Covid ? Alors théoriquement, on peut tout faire. Parce qu'il faut voir qu'à situation exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles. Donc c'est la première chose, je crois, qu'il faut considérer si on veut avoir dans cette pandémie les bons réflexes. On n'est évidemment pas dans une situation normale. On est dans une situation, je viens de le dire, exceptionnelle. Et c'est à ce moment-là où il faut commencer et raisonner de manière large. Vous êtes favorable à en faire un bien public mondial. Mais tout à fait, c'est une évidence. Et pour plein de raisons. À partir du moment où c'est une pandémie mondiale, à partir du moment où on sait qu'il va falloir qu'on vaccine, parce que c'est ce qu'on le dit, c'est ce que les scientifiques disent, qu'il faut qu'on vaccine pour s'en sortir, à partir de ce moment-là, il est extrêmement logique que le vaccin soit un bien commun. C'est juste une conséquence. Et je voudrais juste citer et prendre un exemple. Imaginez, prenez un pays africain qui n'a sur son sol au début, je parle du tout début de la pandémie, aucune pandémie. Et qui tout d'un coup a des cas de pandémie parce qu'il y aurait des voyageurs qui seraient venus, ce qui a pu arriver dans certains pays. Sont-ils responsables de ça ? Donc on voit bien que ne serait-ce que par cet exemple-là, on démontre l'absurdité, selon moi, de ne pas considérer ça comme un bien commun. Et après, les déclinaisons du bien commun, c'est des sujets techniques. Alors justement, on va essayer de voir si c'est seulement possible. Bonsoir Jean de Kervas-Doué. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur LCP. Vous êtes économiste de la santé et vous êtes titulaire d'une chaire au CNAM. Je vous pose la question, dans ce débat, vous êtes favorable, vous aussi. Alors sur les modalités, on va voir, on va en parler. Mais au fond, c'est un bien public déjà, ça devrait l'être. Est-ce qu'il faut absolument mener ce combat-là ? Oui, alors encore, c'est un vieux combat. Et outre l'exemple que vous avez pris, il y a l'exemple de la trithérapie en matière de sida. Et il y a un procès fameux qui a eu lieu à Pretoria, où 29 entreprises pharmaceutiques mondiales ont poursuivi le gouvernement sud-africain parce qu'ils avaient copié les molécules de la trithérapie, finalement. Donc ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. C'est déjà servi au fond du traitement contre le sida de façon... Alors en deux mots, on pourrait résumer les débats sur ce vieux sujet de deux phrases. La première, c'est que les pays communistes n'ont jamais découvert de molécules pharmaceutiques ou de vaccins depuis qu'ils existent. Alors à l'exception de la Chine, la Chine est-elle communiste ? Alors ça, c'est une autre question. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est absolument évident qu'aujourd'hui, la pandémie est mondiale, qu'il faut vacciner le monde entier et qu'il faut que tout le monde puisse accéder à très bas prix. Donc la question est de savoir comment rémunérer. À mon avis, ils n'ont déjà été en partie. Comment rémunérer les laboratoires ? Qui sont les inventeurs de ce vaccin, il faut le dire. Et de donner les marques, puisque Pfizer annonce, je crois, 25 milliards de dollars de bénéfices cette année. 25 milliards, j'insiste, parce que les chiffres sont exorbitants. Mais plus que les bénéfices, parce qu'ils le font aussi sur d'autres médicaments. C'est les aides qu'ils reçoivent pour développer aussi la recherche. Et c'est pour ça qu'il faut regarder le problème dans sa globalité. L'investissement, notamment des États. Alors donc, à mon avis, c'est déjà fait. On va se poser maintenant un problème qu'on connaît en France, mais qui va être multiplié par un facteur très important, puisque la France est seulement 1% de la population mondiale. C'est où on les fabrique, comment on les fabrique, quels vaccins on prend, comment on les distribue, etc. Est-ce qu'on a les moyens, au fond, de les produire ? On va prendre les problèmes étape par étape. Le gobernalysis. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Parce que j'imagine que vous êtes évidemment d'accord avec cette belle idée. On prend les brevets, on nationalise les vaccins ? Oui, alors, pour ne rien vous cacher, on a déposé une proposition de loi lors de notre dernière niche parlementaire. C'était en mai dernier, juste après le premier confinement, demandant la création d'un pôle public du médicament. C'est ma collègue Caroline Fiat qui portait cette proposition de loi. Et un pôle public du médicament, pas juste pour le vaccin, mais du médicament en général, puisqu'on a fait l'expérience pendant le premier confinement, qu'on arrivait à court de curare, notamment, ce médicament qui sert pour, quand on intube les gens sous respirateur artificiel, pour pouvoir mettre le respirateur artificiel. Donc, c'est quand même un peu utile comme médicament, et on était en quasi pénurie. On a vu aussi qu'on avait par endroits des manques de doliprane. Ce qui est hallucinant, puisqu'on s'est dit, quand même, le doliprane, c'est quand même pas très compliqué, surtout qu'en plus, c'était produit à la base par Sanofi, Sanofi étant un grand groupe français, qui ne le produit plus sur le sol français. On a fait le constat que 80% des médicaments sont importés. Est-ce qu'on est un fichu de les produire ? Non, ce n'est pas vrai, justement, puisqu'on a subi des vagues de délocalisation de ce qu'on savait produire pour le produire à l'étranger à moindre coût. Voilà, le panorama général sur la question des vaccins anti-Covid. Il y a la question de la faisabilité, après. Oui, on sait faire. Qu'est-ce que vous proposez ? Non, mais on sait faire. Alors, est-ce qu'on a été moins rapide que d'autres ? Oui, de toute évidence, ça a été moins rapide que d'autres vu qu'on n'a pas produit de vaccins ici en France. Est-ce qu'on ne sait pas le faire ? Je ne crois pas parce qu'on est à l'Institut Pasteur, quand même. Donc, vous voulez que Sanofi et d'autres laboratoires français qui ont des usines en France produisent ces vaccins de façon massive pour que, justement, on n'ait pas de problème de pénurie ? Oui, il y a... C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, juste, vous allez nous dire. Je vais juste terminer ça. Je vais aller voir Christian Bressot en suite. Il y a un sujet bien commun, c'est-à-dire, dans l'absolu, je suis favorable à ce que la question de santé soit une question de bien commun. C'était l'idée de la sécurité sociale à l'après-guerre et que les gens n'aient pas à débourser de l'argent et qu'on ne fasse pas de profit sur le sujet. Ça, c'est l'idée générale. Et là, il y a le cas concret. On est dans une situation exceptionnelle. Je comprends que des gens veulent faire de l'argent avec ça. OK, très bien. Mais là, ce n'est pas le moment. C'est plus tard. S'il vous plaît, plus tard, on a un problème sur les bras qui est un problème mondial. Il est temps de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, on va en venir à la question de la faisabilité puisque j'ai l'impression qu'il y a un consensus autour de cette table avec vous, Christian Brèche, aussi. C'est souhaitable. Est-ce que c'est seulement possible, au fond, les laboratoires pharmaceutiques, c'est eux qui ont mis au point ce vaccin grâce à la recherche, aux investissements qu'ils ont fait, à l'argent qu'ils ont aussi pu percevoir. Est-ce que les labos accepteraient, au fond, de céder leur brevet ou même leur licence ? Écoutez, d'abord, on est tous d'accord sur l'objectif de bien public. Mais enfin, il faut quand même voir les choses de façon réaliste et en particulier, il ne faut pas tuer l'innovation. Jean de Kervasoué, que je salue d'ailleurs, a repris l'exemple du SIDA qui est vraiment emblématique. Les trithérapies ont été découvertes parce que des gens avaient la possibilité de gagner de l'argent. Elles l'ont fait rapidement. Ils ont transformé le monde. Ils ont transformé le traitement d'une maladie. Ça n'aurait jamais, jamais été fait si on s'était placé dans un système d'emblée complètement planétaire, dont on imagine mal comment on pourrait aller rétribuer les gens, etc. L'innovation vient de la capacité qu'on donne à des individus. Et effectivement, moi, je trouve personnellement assez normal qu'ils gagnent de l'argent et que des industries gagnent de l'argent là-dessus. Et puis après, il y a effectivement un deuxième sujet, et c'est ce qui s'est passé pour le SIDA, où par contre, il y a un moment où il faut effectivement qu'il y ait un mécanisme de licence, il faut qu'il y ait un mécanisme effectivement d'accès à un brevet général, à un bien commun, comme ça a été repris, qui permet que ces découvertes soient diffusées. Donc si vous voulez, est-ce que c'est possible ? Je pense que... Moi, je suis un peu surpris parce qu'on a l'impression, en écoutant certaines personnes sur le plateau, que le problème du vaccin est totalement résolu et que maintenant, on en est dans la diffusion. La réalité des choses, c'est que les vaccins chinois et le vaccin russe sont en train de nous montrer qu'on peut diffuser avec des bas prix dans des pays, dans des continents comme l'Afrique, comme l'Ambérique du Sud et comme l'Asie du Sud-Est, qu'on peut diffuser des vaccins efficaces. Donc le sujet n'est pas uniquement d'avoir des vaccins, si vous voulez, très chers sur l'hémisphère nord et des vaccins et une absence de vaccins, c'est une répartition de vaccins. Donc pour répondre à votre question, est-ce que c'est possible ? Je pense que ça va être possible. Je pense que c'est un objectif qui est absolument logique. Mais je trouve que si on le prend comme les vilaines industries contre les gentils États qui veulent répartir les choses, je trouve tout ça contre-productif. Alors la question de l'innovation, vous êtes économiste, ça c'est fondamental. Être protégé par la propriété intellectuelle d'une innovation, c'est fondamental pour inciter les labos et tous les acteurs économiques à innover. On pourrait imaginer quoi ? Un système de licence où la formule du vaccin en lui-même est protégée, mais on peut le produire, c'est ça ? Je voudrais quand même redire la chose importante ici, je crois, dans le cas qui nous occupe. On est dans une pandémie mondiale. Ça ne nous est pas arrivé depuis un moment. Donc à partir du moment où elle est mondiale et où c'est vraiment une pandémie qui fait que le monde est à l'arrêt quelque part, tant que ça n'est pas résolu, on est dans une situation qui est vraiment exceptionnelle. Et c'est pour ça que les moyens qui doivent être mis en face sont exceptionnels. Il n'y a pas forcément la nécessité d'avoir ça pour tous les médicaments. Donc c'était aussi pour répondre à ce qui est dit. Et personne ne dit les gentils, les méchants. Si c'était aussi simple, mon Dieu, on aurait déjà tout résolu. Ce qui est par contre évidemment clair, c'est qu'il doit y avoir un accent mis de manière extrêmement forte sur la recherche, puisqu'on voit bien que c'est absolument fondamental. Et fort veut dire des moyens évidemment pour investir, mais veut dire aussi des moyens dans le sens non financier pour investir. Le lien souvent entre les universités et les laboratoires est absolument essentiel. On voit bien que quand ça s'organise comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Est-ce qu'on paie un petit peu aujourd'hui avec le retard, voire l'échec du vaccin français ? Non, non, non. Alors, la France a beaucoup de chances d'être en Europe. Absolument. Parce que nous serons dans une très très mauvaise situation si jamais nous étions seuls. Puisque pour des raisons compliquées et dont je ne connais pas les détails, les deux projets français, l'un est retardé parce que Sanofi, à mon avis, sortira un vaccin. Là, si tu peux finir par marcher. Mais ça, c'est l'aléa de la recherche, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'aléa de la recherche. Mais malheureusement, la France est un très mauvais écosystème pour cette industrie biomédicale. Il ne faut pas oublier que Pasteur a réussi. Et Pasteur est mondialement connu parce que Pasteur est de droit privé. Vous avez eu cinq prix Nobel à Pasteur de médecine depuis 1960. Dans l'ensemble de la recherche biomédicale française, il y en a un qui est j'endossé. Donc, la France n'est pas du tout en bonne situation dans ce domaine-là. C'est sur cette situation exceptionnelle, pour reprendre les mots d'Anneur-Kiché. Dans le cas du Covid. Expliquez-nous ce qui serait possible. Parce qu'on se dit au fond, pourquoi, au fond, maintenant qu'on a quand même un vaccin, prenons le Pfizer à l'ARN messager, qui semble performant. En Israël, on voit que les premiers résultats, il y a très peu d'effets indésirables. Au fond, pourquoi on n'a pas les usines dans notre pays pour les fabriquer ? Non, mais ça, c'est simple. Pourquoi ? Parce que l'ARN messager est une technologie nouvelle. On a eu du mal à transporter le morceau d'ARN jusqu'à la cellule humaine. Et donc, toutes les recherches et les brevets allemands de ces deux turcs, de BioNTech, enfin, ils sont allemands, mais ils sont d'origine turque, sont assez extraordinaires. Notamment, ils ont trouvé un moyen, en emballant le morceau d'ARN dans des lipides, de faire en sorte qu'il conduise à la cellule. Et d'ailleurs, la première, une des raisons pour lesquelles Pfizer a eu des problèmes au cours de l'année dernière, c'est que leur premier vaccin conduisait à beaucoup plus de réactions immunologiques que leur deuxième. Donc, c'est la nature même du vaccin, la mise au point de ce vaccin, qui n'est pas, au fond, directement fabricable dans des usines françaises. Ça n'est pas qu'une question de protection. Non, Moderna a été une société financière qui existait à peine il y a deux ans, enfin, trois ans, deux ou trois ans. Et ils n'ont pas d'usines en France, enfin, en Europe. Ils n'ont d'usines qu'aux États-Unis. Alors, ils ont commencé à vouloir discuter avec nous au mois d'avril dernier. Mais d'après ce que j'ai entendu, personne au ministère de la Santé ou ailleurs ne les a pris au téléphone. Alors, justement, je vais vous montrer un petit reportage. Je vous donne la parole juste après. Emmanuel Macron a convié les industriels, hier soir, les industriels du médicament à l'Élysée pour leur demander, au fond, de prendre le relais des grands labos dans la production des vaccins, puisqu'on a bien compris que les livraisons prennent pas mal de retard. Plusieurs usines en France vont s'y mettre. Explication Stéphanie Despierre. Comment produire plus de vaccins ? Hier, Emmanuel Macron a convoqué les principaux patrons de l'industrie pharmaceutique à l'Élysée. Un coup de pression et à la sortie, une interview surprise à la télévision avec une promesse. D'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé en France à tous les Français adultes qui le souhaitent un vaccin. Nous aurons des sites qui vont, en France, produire le vaccin. On en aura quatre qui vont produire ce vaccin et qui, à partir de fin février, début mars et sur les semaines et mois qui suivront, vont progressivement s'ouvrir et produire. C'est le vaccin Moderna qui sera le premier à être en partie produit en France par un sous-traitant situé à Mont. Même chose en avril pour le vaccin Pfizer-BioNTech dans une usine normande. De laboratoires situés à Pau et Val-de-Reuil sont aussi sur les rangs pour conditionner le CureVac. Mais ce vaccin n'a pas encore été homologué par l'Europe. Le gouvernement compte aussi sur Sanofi. Le laboratoire français ne commercialisera pas son propre vaccin avant la fin de l'année. En attendant, il va mettre en flacon celui de son concurrent Pfizer-BioNTech. Mais ce sera en Allemagne et pas avant l'été. C'est une première et moi, j'en suis pas peu fier. Être en capacité de fournir, ce qui va être le cas pour Sanofi, avec BioNTech, 100 millions de doses, ça veut dire vacciner 50 millions de personnes, ça veut peut-être dire protéger 50 millions de personnes et sauver des vies. Et donc, quand on a les capacités techniques de Sanofi, les capacités industrielles et le savoir-faire, le fait que Sanofi fait choix, moi je suis très fier. Aujourd'hui, les regards se tournent aussi vers la Russie. Des travaux indépendants publiés mardi ont confirmé l'efficacité de Spoutnik V. Alors Paris promet qu'il n'y aura pas de guerre froide dans la conquête du vaccin. Les vaccins n'ont pas de nationalité. Si Spoutnik est validé, homologué par l'Agence européenne du médicament et en France par la Haute Autorité de Santé, il n'y a aucun blocage pour qu'il soit diffusé s'il correspond aux normes scientifiques et aux exigences de robustesse et de contrôle qui s'imposent en Europe. La Russie a déjà contacté un laboratoire allemand pour produire en Europe. Christian Bréchot, je m'adresse à vous, vous avez sûrement la réponse à ma question. Sanofi, on l'a entendu, va s'engager pour faire du flaconnage et seulement à partir de juillet prochain. On se dit que c'est loin. On n'a pas les moyens en France, si on pouvait négocier les licences, moyennant compensation financière avec les labos, de fabriquer ces vaccins tout de suite, de les produire vraiment plutôt que juste les flacons ? Écoutez, d'abord je partage votre interrogation en fait parce que quand on parle de flaconnage, je trouve qu'on aurait pu s'y prendre d'abord plus tôt et on devrait pour l'instant être en situation en France d'avoir beaucoup plus de relais pour le flaconnage. Parce que c'est ce qu'a dit Jean de Kervazoué, il y a deux choses. Il y a la production du vaccin lui-même qui effectivement pour les vaccins ARN est une production très particulière et qui ne peut pas être disséminée de façon simple. Mais ensuite, il y a l'étape suivante qui est effectivement le flaconnage, la préparation des dernières étapes, si vous voulez, du vaccin. Et ça, effectivement, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on avance de façon assez lente sur cette partie-là. Je profite de votre question pour dire une chose que je dis assez souvent. Le président de la République a dit qu'on était en guerre contre le virus. Il l'a dit il y a plusieurs mois et il a raison. Et je partage, je ne veux pas qu'il y ait l'ambiguïté ce qui est dit sur le plateau, sur la nécessité de faire un bien mondial de ça. La question qu'on peut avoir, c'est quelle est la meilleure formule et comment respecter l'innovation. Mais il n'y a pas de malentendu là-dessus. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas l'impression, quand je suis en France, je suis revenu aux États-Unis depuis deux jours, d'être dans un pays en guerre. Aux États-Unis, si vous voulez, avec l'administration Biden, vous avez le sentiment que vous êtes dans un pays en guerre. Ils sont maintenant à plus de 33, 34 millions de vaccinés. Il y a le Federal Defense Act qui a été activé. Tout le monde est mis à contribution. Donc, moi, j'ai du mal, effectivement, à comprendre pourquoi on n'a pas plus de participation d'autres compagnies sur ces dernières étapes. Et je termine en vous disant qu'on est très centré, c'est normal, sur le Pfizer et le Moderna, parce que c'est ce qu'on a. Mais attention, on vient d'entendre, on vient d'entendre au cours des 15 derniers jours, un changement de paradigme complet. Ce matin, AstraZeneca annonce la capacité d'interrompre la circulation du virus, pas seulement les formes graves. Alors, expliquez-nous ça. Ça serait la fin de l'épidémie ? Ça veut dire que l'AstraZeneca permettrait d'être protégé de la transmission ? Oui. Alors, d'abord, je pense que depuis le début, mais ce n'était pas démontré avant, mais moi, je pense personnellement que les Pfizer et les Moderna permettront également d'interrompre la transmission. Et c'est ce qui est en train d'être montré en Israël, dans une vaccination de masse. Mais en plus de ça, effectivement, ce matin, AstraZeneca a annoncé cette efficacité, je crois, de mémoire, à 67 %, ce qui est énorme après une dose. On a les vaccins chinois dont on ne parle pas beaucoup, mais ils ne doivent pas donner réellement d'effets secondaires. Sinon, on en aurait entendu parler dans des pays comme le Maroc, etc., qui ont un très bon système de santé. Et puis, on a Spoutnik. Ce que je veux chercher à dire, c'est qu'on est, par rapport à la notion de production du vaccin et de biens mondial, dans une situation qui va devenir beaucoup plus favorable actuellement, parce qu'on n'est plus seulement dépendant d'un type de vaccin extraordinairement sophistiqué. On est en train de revenir à des procédés de vaccination qui, pour certains, vont nous donner des opportunités remarquables. Merci beaucoup, Christian Bréchaud. Merci, d'ailleurs, pour ce qui ressemble enfin à une bonne nouvelle. On va être encore prudents, mais il va falloir quand même savoir se réjouir dans cette crise. Hugo Bernalicis, un peu un découpage qui surprend. Spoutnik, vaccin russe, vaccin chinois pour les pays du Sud, les pays pauvres. ARN messager, vaccin américain ou britannique, allemand et américain, pour les pays riches, les démocraties occidentales. Ça vous interroge, ce découpage géopolitique ? Oui, mais il n'est pas nouveau. Ça a été dit, ça a été rappelé. L'histoire est longue là-dessus. On a parlé de thérapie tout à l'heure, mais il y a d'autres maladies où on voit que l'accès aux médicaments, notamment en Afrique, reste encore aujourd'hui compliqué. Tant que ça ne touche pas l'Europe, je vais le dire un peu vulgairement, mais tout le monde s'en fiche, que des gens sur un autre continent... Il est arciose. Bon, donc, tant que ça ne nous touche pas, c'est une pandémie mondiale. Donc je comprends que tout le monde retrousse ses manches et s'active. Et peut-être qu'on pourra, à l'issue de ça, se dire qu'effectivement, il y a des biens communs qui doivent être sortis du marché, pas juste dans une situation de crise. Mais ça, c'est mon point de vue. Je comprends que tout le monde ne la partage pas, mais c'est mon point de vue. Et qu'on puisse en discuter tout le temps. Mais c'est vrai qu'on s'interroge. Pourquoi dans certains pays, le vaccin chinois est administré, notamment dans des pays d'Afrique, en France ou en Europe ? Je pense qu'ils n'ont... Alors qu'on nous a dit qu'on ne choisirait pas les vaccins, M. Kervasdoué. On n'avait pas le droit de choisir entre les différents vaccins. Probablement parce qu'ils n'ont pas voulu ou parce qu'on ne leur a pas demandé. Mais je crois que les deux déposés, des dossiers qui sont des dossiers très détaillés, très contraignants. Est-ce qu'on ne leur a pas demandé ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu ? Je pense qu'un peu des deux. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous sommes obligés de passer par des procédures très longues d'autorisation de mise sur le marché, en France, par la Haute Autorité de Santé ou par l'équivalent européen, ceci a retardé cela. Mais il y avait une espèce de bras-fer politico-médical dans cette affaire dont on ne voit pas très clair. Anne-Laure Tichel, elle est aussi politique, cette question des vaccins. Tout à fait. Il y a une vraie diplomatie des vaccins, en particulier si on pense à la Chine, qui a après déployé... Fuba avait un candidat à vaccins. Dès le début, il était un des problèmes candidats à vaccins. Ils se demandaient à l'aide à l'international pour dire, donnez-nous des moyens pour le tester, pour faire les phases 1, 2 et 3. Et tout le monde leur a dit, allez vous faire voir, quoi. Fuba a toujours eu un très bon système de santé. Non, mais vous parlez des pays communistes, en voilà un qui proposait quelque chose cette fois-ci, et on l'a envoyé balader. Non, mais à un moment donné, la géopolitique ne devrait pas avoir à faire là-dedans. Alors, je comprends qu'elle existe, évidemment. Je n'ai pas envie de dire le contraire. Bien sûr, bien sûr que... Bien sûr. Mais c'est rageant. La réalité est différente. La Chine a fait une vraie diplomatie des vaccins, est allée vers certains des pays avec lesquels elle a des liens particuliers, essentiellement des liens commerciaux. Les pays d'Afrique. C'est certains pays d'Afrique, mais pas qu'eux. Et elle a proposé des systèmes et des vaccins, alors que personne d'autre ne leur proposait. Et ils ont, vous l'avez souligné à juste titre, des mécanismes peut-être d'autorisation de mise en vente sur le marché qui étaient plus rapides, ou en tous les cas, ils ont utilisé des procédures d'exception pour pouvoir aller plus vite. Et reste le traitement, parce que là, on parle du virus, mais le traitement, et je ne sais pas si je fais la promotion, mais l'Institut Pasteur de Lille est en train d'être dans une phase de test, là, d'un traitement. Je pense qu'à un moment donné, nous l'avions dit, dès le début, dès le premier confinement, il faut qu'on planifie, qu'on s'organise tous les cas de figure, à la fois le traitement, à la fois le vaccin, et à la fois, on parlait du secteur privé, et moi, je ne crois pas que le meilleur mode d'innovation soit forcément le secteur privé, mais peu importe, le CHRU de Lille vient de développer aussi un masque qui, visiblement, serait en capacité de filtrer le virus. Eh bien, c'est très bien. Mais on se dit que là, tout, en France, repose sur la bonne volonté ou des trouvailles à droite à gauche et que c'est la pagaille. Et c'est ça qui est dramatique. Alors que dans notre droit, on a des moyens, quand même, exorbitants pour pouvoir faire des réquisitions, des licences, etc. Et on a l'impression que les moyens exorbitants ont juste été mis en place pour restreindre nos libertés et pas pour se donner les moyens de faire face à la maladie. Alors, le débat est lancé. Quelque chose me dit que l'idée va progresser et que, progressivement, on va se mettre à produire plus massivement pour que la planète soit vaccinée. Et je vous donne le mot de la fin parce que ce débat s'achève. Anne-Laure Kichel. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a toujours plusieurs phases dans une crise. Il y a la situation d'urgence et il faut des réponses d'urgence. Et puis, il y a évidemment, vous parliez de planification, bien sûr qu'il faut planifier, bien sûr que la recherche, c'est des processus longs, bien sûr que quand on diminue le nombre d'usines sur le territoire, bien sûr, quand on diminue certains budgets de la recherche, on en paye les conséquences. C'est des choses qu'on ne voit potentiellement pas tout de suite, mais que l'on retrouve après 5 ans, 10 ans plus tard. Comme les stocks de masques. Les exemples sont multiples. Mais donc, ce qu'il faut dans des situations comme ça, c'est être extrêmement pragmatique. Parer à l'urgence, parce qu'on ne va pas réparer 10 ans en quelques mois, il faut être extrêmement réaliste. Mais par contre, tirer de manière définitive les leçons de tout ce qui a pu dysfonctionner, de toute sorte à pouvoir réparer et utiliser tout ce qu'on a appris pour pouvoir aller plus vite. Eh bien, on va s'arrêter là sur une note plutôt optimiste. Tirons les leçons. Merci beaucoup, Jean-Decabas-Doué, d'être venu sur le plateau de LCP, Hugo Bernalicis. Et merci à vous, Christian Bréchot. À bientôt, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a encore besoin de vos lumières dans cette crise sanitaire. Vous restez avec nous.